qui ont dit « il faut pardonner à ceux qui y sont tombés, il faut leur accorder la pénitence ». Il y a eu un débat extrêmement important sur le sacrement de pénitence à ce moment-là. Ça a été un conflit illustré par le prêtre Hippolyte contre un pape qui s'appelait Calixte. Ce Calixte était un ancien banquier converti, alors ses adversaires en ont profité pour dire qu'il avait fait de mauvaises affaires, que c'était quelqu'un qui ne songeait qu'à s'enplir les poches, etc. Bref, il y a eu toute une série de calomnies contre l'évêque de Rome Calixte. Et au total, à la suite de nombreuses discussions, de synodes qui ont été réunis, ce sont les rigoristes qui ont été battus et la pénitence a été accordée à tous ceux qui faisaient pénitence et tous ceux qui regrettaient d'avoir succombé à l'autorité romaine. Ça n'a pu se dérouler d'ailleurs, on s'en rend bien compte, qu'en faisant grandir petit à petit l'autorité de l'évêque de Rome, qui a fini par trouver des accords entre les différents évêques, les différents épiscopes qui existaient en Orient et en Occident. Et l'unité de l'Église est en quelque sorte constituée petit à petit autour de l'évêque de Rome. Lesquels évêques de Rome sont, ne l'oublions pas encore à cette époque-là, tous de langue grecque et tous d'origine grecque. La langue natine ne pénètre dans l'Église chrétienne qu'avec Tertullien, qui est un avocat de Carthage, qui est le premier grand écrivain chrétien en latin. Mais avant, avant Tertullien, c'est-à-dire avant 220, toute la littérature que nous avons, tous les textes que nous avons, nous prouve qu'on a affaire à des gens qui sont complètement hellénisés, même quand ils vivent en Occident. Cependant, s'il y a eu une certaine paix de l'Église après ce calme obtenu grâce à la pénitence pour ceux qui avaient succombé, il a fallu quand même arriver à une construction de l'Église, construction qui a été de nouveau contrecarrée par la grande crise du IIIe siècle. C'est le deuxième temps le plus terrible de toute l'histoire des chrétiens de cette époque. Au IIIe siècle, l'Empire romain connaît des vagues successives d'invasions de germaniques qui franchissent le Rhin et le Danube, incendient les villes, les font reculer, les font quasiment disparaître dans certains corps, ou bien les nomades du désert en Afrique du Nord ou en Syrénaïque, ou bien les Perses en Syrie et en Asie mineure. La défense de l'Empire romain devient de plus en plus difficile étant donné ses assauts successifs. Et ceci est d'autant plus important que des religions étrangères progressent à l'intérieur de l'Empire romain. En particulier, le manichéisme fondé par Mani ou Manès, qui est un inspiré, un prophète perse, qui a bâti une nouvelle religion dont il se prétend le prophète inspiré, qui estime que le monde est divisé en deux dieux, Hormuz et Arliman, le dieu du bien et le dieu du mal. Et que par conséquent, le monde ne s'explique que par l'existence des gens qui sont favorables à Hormuz, ou ceux, le dieu du bien, ou à Arliman, le dieu du mal. C'est-à-dire que c'est une hérésie et une religion dualiste qui n'a pas du tout les nuances du christianisme, puisqu'on affirme qu'on est soit mauvais, soit bon. Ces influences étrangères vont donc se cumuler petit à petit. Le culte de Mitra, qui est un culte venu de l'Empire perse, là aussi, et qui tourne autour du sacrifice du taureau. On fait rentrer un initié dans une fosse, en dessous d'un Caïbotty, on égorge un taureau au-dessus du Caïbotty, et le sang passe à travers le Caïbotty, et l'initié, complètement inondé du sang de la victime, sort de la fosse, triomphant, rouge de sang, éclaboussé dans toutes les directions. Il est baptisé, en quelque sorte, sauvé par le sang du taureau. Ce type de religion a eu beaucoup de succès, et en particulier chez les soldats. C'est pour ça que les sanctuaires de Mitra se trouvent surtout sur les frontières, frontières du Rhin, frontières du Danube, mais cette religion n'a pas pu se développer autant que le christianisme. Pour une raison très simple, c'est que c'est un culte réservé aux hommes. C'est une religion virile. Alors que le christianisme, encore une fois, accepte les deux sexes indifféremment, et ne fait pas de différence entre hommes et femmes dans l'adoption de la foi chrétienne. Les défaites sont énormes. La reconstruction est encore plus difficile. Elle est assurée par toute une série de généraux romains qu'on appelle des Illyriens. Ils sont originaires de l'ancienne Yougoslavie actuelle, si vous préférez, si on peut appeler ça actuelle ou ancienne. Bref, l'espace entre le Danube et la mer Adriatique. Et ces généraux illyriens sont des trognes militaires particulièrement autoritaires qui considèrent qu'il faut faire régner l'ordre le plus strictement possible. Et c'est avec Dioclétien, qui est le grand empereur illyrien, Dioclétien qui règne de 284 à 305, c'est Dioclétien qui finit par organiser une persécution systématique, comme on n'en avait jamais vu jusqu'ici. Il y a visiblement pour lui nécessité d'éliminer les chrétiens parce qu'encore une fois, ils ne suivent pas le maus majorum. Ils ne suivent pas la coutume des ancêtres. Leur religion est une religion totalement nouvelle. Et la nouveauté, c'est un crime pour les Romains. Seule ne peut être pratiquée que l'application de la loi et du droit romain, droit romain qui date des pontifs de l'époque étrusque et de la construction de Rome en 759 avant Jésus-Christ. Ces gens-là ruinent Rome. Et par conséquent, la persécution systématique doit être organisée étant donné que ces gens-là sont des traîtres. Et alors il y a des occasions inouïes qui évidemment lui prouvent qu'il a raison puisqu'il y a des centurions en Afrique du Nord ou en Égypte qui refusent d'obéir à leurs supérieurs et qui considèrent que se battre dans l'armée c'est tuer des innocents et qui pratiquent l'objection de conscience. Et Dioclétien dit « Eh bien, les chrétiens, les prêtres, il faut les éliminer. Qu'est-ce qu'ils font à vouloir refuser d'obéir à leurs officiers ? » De plus, sont encore plus montés contre les chrétiens les prêtres païens qui sont les plus directement intéressés par ce qui fait le succès du christianisme, à savoir les aruspices. Les aruspices sont des prêtres spécialistes des sacrifices d'animaux, sacrifices d'animaux que refusent systématiquement les chrétiens et qui examinent le foie des bêtes sacrifiées et ils lisent dans le foie des bêtes sacrifiées l'avenir et ils prédisent l'avenir. Alors ça, ça c'est la force extraordinaire du paganisme. Nous on sait ce qui va se passer. Les chrétiens, ils n'en savent rien. Le retour du Christ, ils disent toujours que le Christ va revenir, on l'attend toujours. Il n'est pas là. Nous, nous savons ce qui va se passer. Nous savons qu'il y aura telle victoire à tel moment et nous savons que selon que le culte est bien pratiqué, selon que l'on aura fait exactement, selon le rituel, les différentes phases nécessaires au sacrifice, que la victoire aura lieu. et ce sont les aruspices qui ont poussé les dioclétiens à la persécution. La persécution qui a été déclenchée systématiquement par quatre édits successifs dans les années 303-304. Et cette persécution systématique, c'est une persécution avec un appareil d'État qui est bien plus renforcé qu'au temps de Trajan qui était un libéral. Car au 3e et 4e siècle, l'Empire romain est devenu un empire policier avec une police qui n'existait pas auparavant. On a d'abord appelé par prudence les frumentaries, ceux qui s'occupent des prix du blé, puis après les appelés les agentistes in rebus, ceux qui s'occupent des choses. Toujours comme ça, les services secrets et on leur donne toujours des noms absolument incompréhensibles. Puis après, il y a eu les curiosis. Alors, grâce à ce système policier, on a pu arrêter les chrétiens qui étaient parfaitement visibles et cette série de dénonciations a permis d'organiser systématiquement la persécution. Ça a été un véritable ouragan qui s'est abattu sur l'Empire romain d'Orient au point que les apostasies ont été largement supérieures encore aux persécutions précédentes. Encore une fois, les martyrs sont minoritaires et les apostas sont largement majoritaires. On a vu des évêques avec tout leur peuple chrétien derrière eux faisant la queue auprès des magistrats pour signer leur abjuration. C'était quelque chose d'absolument inouï, c'était la grande peur. Il y a eu des évêques un peu plus malins qui livraient les textes sacrés. Et puis, quand on ouvrait les textes sacrés, c'était des textes des hérétiques. Une fois qu'ils avaient livré leurs textes, ils avaient disparu de la circulation. Il y avait des petits malins qui arrivaient à s'en sortir. Mais ceux qui avaient une peur épouvantable ont lâché et il y a eu des ravages à l'intérieur de l'Empire Romain, sauf parfois en Gaule. En Gaule, parce que la Gaule était dirigée par Constance Clore, qui est le père du futur Constantin. Et Constance Clore disait le vieux là-bas, il est complètement dingue, ça ne va pas, ce n'est pas applicable son truc, on va à la catastrophe. Et donc, il n'y a pas eu de persécution en 303-304 en Gaule, mais en Espagne, en Afrique du Nord, en Égypte, en Italie, en Asie mineure, ça a été épouvantable. Les martyrs ont été extrêmement nombreux. La hiérarchie de l'Église a été complètement décapitée. Il n'y a pas eu d'évêque de Rome, il n'y a pas eu de pape pendant trois ans. Qui dirige l'Église ? Que faire à ce moment-là ? C'était l'échec le plus complet pour cette Église. En réalité, en réalité, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un certain temps, on s'est aperçu que la persécution avait beau se déchaîner, il y avait toujours des chrétiens. Et de plus, ils étaient de plus en plus nombreux et qu'ils devenaient quasiment majoritaires par rapport aux païens. donc, lorsque un des co-empereurs de Dioclétien, Galère, s'est aperçu de la chose, il a émis un édit en 311 et l'édit de Galère de 311 a rétabli la liberté de culte étant donné qu'il devenait impossible d'appliquer la législation, ça ne servait à rien, il y avait toujours des chrétiens qu'il fallait arrêter. Et alors, on s'aperçoit que les chrétiens ne sont ni des pures absolues et qui acceptent le martyr quoi qu'il arrive, ni des traîtres aussi répugnants que leurs adversaires puissent les décrire et d'autant plus que les communautés chrétiennes sont de plus en plus enflées, augmentées par des conversions qui vont en se multipliant comme dit Tertullien, sanguis martirum, c'est même christianorum, le sang des martyres est une semence de chrétiens. Surtout, on s'aperçoit que l'appareil d'État, pourtant extrêmement efficace, l'appareil d'État ne parvient pas à prendre l'opinion et à accaparer l'opinion. L'opinion païenne ne suit pas et n'arrive pas à accepter que les chrétiens soient massacrés de diverses manières. Certes, le salut de l'État, l'empereur est sans arrêt en train d'en parler, la res publica est en danger, l'État est en danger. Ben non, l'opinion ne suit pas et petit à petit, l'appareil d'État finit par échouer, si bien que après cet échec de la persécution de Dioclétien, le fils de Constance Clore, Constantin, qui devient empereur après avoir écrasé ses adversaires les uns après les autres, Constantin, vainqueur au pont Milvius le 28 octobre 312, déclare que le salut de l'Empire va être assuré par la tolérance, par la liberté de culte pour tout le monde. Les chrétiens sont alors acceptés en tant que communauté avec une capacité juridique, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. L'Église reçoit la capacité juridique, donc la possibilité d'hériter ou de recevoir des dons matériels, elle reçoit la possibilité de s'implanter, d'avoir des biens fonciers, des biens immobiliers, etc. etc. Donc, c'est avec Constantin l'acceptation de la liberté de culte pour le christianisme. Mais j'insiste bien, c'est uniquement la liberté. Constantin est-il converti ? Les historiens se posent sérieusement la question parce que premièrement il a attendu la mort sur son lit de mort pour accepter le baptême et encore a-t-il été baptisé par un évêque hérétique Euseb de Nicomélie. Alors, on peut rester quelque peu sceptique sur la qualité du christianisme de Constantin. Et le christianisme finalement n'est vainqueur que parce qu'il a grandi par ses propres convictions. Les chrétiens n'ont pas reçu d'aide militaire de droite ou de gauche. les chrétiens ne se sont jamais révoltés militairement. Il n'y a pas eu de révolte militaire comme celle des juifs en 135. Donc c'est une espèce de lente montée qui est finie par faire accepter l'existence des chrétiens puisqu'ils ne se révoltaient pas militairement. Et l'opinion païenne dit ce n'est pas la peine de suivre les empereurs. Qu'est-ce qu'ils leur veulent à ces chrétiens ? Ce n'est pas la peine. L'opinion païenne a lâché les empereurs. Et ceci est dû au fait que le christianisme en réalité c'est ça son originalité c'est ça sa nouveauté le christianisme a opéré une révolution mentale. Un changement dans les états d'esprit et comme disait Hercullien la mort du Christ c'est quelque chose de croyable parce que c'est complètement idiot c'est complètement inept. Effectivement l'acte de foi l'acte de foi n'est pas de nature rationnelle. ce n'est pas uniquement un raisonnement qui donne la foi c'est l'acceptation de quelqu'un dans son étrangeté dans sa différence et ça veut dire que la foi est première et que le raisonnement philosophique ou théologique est second et vient après. D'où l'apparition d'une culture chrétienne très importante avec tertulien cyprien ou bien encore origen origen qui met sur pied une bible scientifique avec un ancien testament une édition critique qui était jusqu'alors nécessaire il a réuni au moins six types de versions de la bible qui n'avait pas encore été vraiment faite et finalement cette révolution mentale faite par les chrétiens chose paradoxale a même des conséquences sur le paganisme ce sont avec les philosophes néo-platoniciens l'idée d'un néo-paganisme d'une nouvelle croyance païenne même les païens se mettent à ce moment là à partir de la fin du troisième siècle de l'échec des persécutions même les païens se mettent à croire en l'existence d'un dieu unique d'ailleurs c'est ce que dit Constantin Constantin il se mouille pas il dit la divinité mais jamais sous sa plume on trouve Jésus-Christ fils de dieu vrai dieu et vrai homme non pas question la divinité c'est tout il se mouille pas comme ça il espère que tout le monde est d'accord et effectivement les écrivains païens avec par exemple un philostrate qui écrit la vie d'Apollonius de Cannes déclare que effectivement c'est par le mécanisme victimaire que l'on peut construire une église c'est à dire que la violence pour les néo-païens la violence elle permet de réunir tout le monde il suffit de trouver un bouc émissaire une fois qu'on a trouvé le bouc émissaire toute l'unité se refait autour du bouc émissaire ça c'est la nouvelle pensée païenne qui se crée alors ça aussi vous explique qu'on peut aboutir à partir du 4ème siècle à la construction d'un empire chrétien c'est le troisième et dernier stade de l'évolution des premiers chrétiens il y a construction d'un empire chrétien avec des lois qui sont créées par Constantin et par ses successeurs des lois qui lorsqu'on les examine dans le détail sont quand même peu influencées par le christianisme il faut attendre 600 ou 700 pour que le christianisme influence ces lois l'atmosphère païenne est encore très forte dans ce droit romain une chose est sûre c'est que Constantin sauve l'empire en créant Constantinople en 330 et en créant une capitale qui va être encore plus dynamique que Rome à Constantinople et il redresse l'empire ce qui fait qu'on a un nouvel âge d'or de l'empire romain Rome étant beaucoup moins importante Constantinople étant la tête impériale la plus importante et Constantin devenu maître va se heurter tout de suite à des hérésies qui apparaissent inéluctablement chez les chrétiens maintenant que le christianisme est majoritaire les divisions éclatent inéluctablement en particulier avec un prêtre égyptien qui s'appelle Arius qui trouve normal dans ses prédications de déclarer que le christ n'est qu'une créature et que ce n'est pas un fils de dieu et nous arrivons ici devant les grandes querelles qui ont continué et qui continuent avec l'islam puisque vous savez que la divinité du christ n'est pas reconnue par l'islam non plus que par les juifs donc l'arianisme se développe à travers l'empire romain d'orient crée des troubles politiques et Constantin dit ça suffit comme c'est un militaire à poigne il réunit un grand concile à Nicée c'est le premier concile de Nicée et ce concile de Nicée termine officiellement la crise arienne en décrétant que le christ est homo ou sios c'est à dire qu'il est de nature semblable à celle du père et on entre dans les arcanes de la théologie trinitaire à savoir que le christ est vraiment fils de dieu et que l'esprit saint mais ça c'est les autres conciles qui le disent ensuite est un mode de relation entre le père et le fils si dieu est amour dieu ne peut être que relation d'amour entre le père et le fils cette affirmation théologique a mis le feu aux poutres pour beaucoup d'anciens païens cette histoire d'un dieu un en trois personnes ça ne tient pas debout une fois de plus on retrouve le même problème et les successeurs de Constantin on en part dessus la tête de ces querelles entre pro-aryens et anti-aryens et l'un des fils de Constantin Constance II après la mort de Constantin n'hésite pas à arrêter de nuit il n'est pas fou il n'est pas envie de provoquer des émeutes de nuit il arrête le pape Libère qui s'appelle L-I-B-E-R-E qui a le nom de Libère et il l'envoie en exil au fin fond de la Bulgarie et là il oblige le pape à signer un texte qui est un texte ni plus ni moins favorable à l'arianisme au fond qu'est-ce que c'est que le Christ c'est une créature douée de pouvoir surnaturel mais c'est pas le fils de Dieu c'est l'équivalent de Tarzan ou de de créature extraordinaire du type de Zorro ou autre mais il n'est pas fils de Dieu ça rentre beaucoup mieux dans la mentalité encore païenne et les textes pondus par l'empereur et arrachés au pape devraient normalement faire la paix malheureusement pour Constance il y a eu un archevêque d'Alexandrie saint Athanase qui a été têtu comme une bourrique qui a été exilé cinq fois de suite et qui à chaque fois a provoqué des émeutes dans Alexandrie dans les villes d'Orient etc. et au bout d'un certain temps il a fallu par le concile de Constantinople de 381 revenir à Homo Lucius et accepter qu'il y ait un seul Dieu en trois personnes et ceci explique que le christianisme se construisant petit à petit il y a eu un dernier assaut un dernier assaut contre le christianisme c'est celui de l'empereur Julien l'empereur Julien qui avait été élevé dans le christianisme et qui s'est converti au néo-paganisme dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui estime qu'il faut considérer les disciples du Christ comme étant des minus abins des pauvres gens incultes qui ne connaissent rien à rien et qui ne connaissent pas la culture gréco-romaine il faut à tout prix les ramener à des idées un peu plus claires et un peu plus littéraires et un peu plus esthétiques que cet évangile stupide et ses décisions complètement abracadabrantes heureusement pour les chrétiens Julien surnommé l'aposta Julien l'aposta ne règne que 18 mois mais il prend des mesures qui sont des mesures tout à fait curieuses et qui en annoncent d'autres le but de Julien l'aposta c'est d'arracher la culture aux chrétiens et il interdit à tous les professeurs chrétiens d'enseigner et les expulse de l'enseignement ceci veut dire que le christianisme ne progresse que dans la mesure où il s'est en quelque sorte infiltré à l'intérieur des cultures ambiantes le christianisme a non seulement hélénisé l'héritage grec et romanisé l'héritage romain mais déjà il commence à transformer le monde perse et même le monde germanique puisqu'il y a des tribus germaniques qui commencent à se convertir au christianisme à ce moment là on dit l'expansion chrétienne continue donc Julien se dit il n'y a qu'une seule solution il faut les empêcher d'aller à l'école donc de cette manière là j'aurai enfin la paix heureusement pour les chrétiens Julien est mort très rapidement et il y a eu un concile en 381 qui a définitivement terminé toutes ces querelles trinitaires la sainte trinité a été définie une dernière fois en 381 et les enjeux de la crise arienne ont été enfin mis à jour car on s'est aperçu que si l'arianisme devenait religion d'état c'était extrêmement dangereux parce que ça veut dire que le christ étant un homme extraordinaire une créature extraordinaire l'empereur peut être son lieutenant et l'empereur lieutenant du christ peut diriger le monde entier en se prenant pour le successeur du christ donc le risque était énorme c'était le risque d'un totalitarisme chrétien l'empereur étant l'interprète de la volonté religieuse donc ces bagarres continuelles ces bagarres théologiques qui sont particulièrement antiquinantes pour ceux qui n'aiment pas la théologie ces bagarres sont capitales parce que ça veut dire que les autorités spirituelles sont complètement différentes de l'autorité politique et que l'autorité politique n'a pas à se soumettre les autorités spirituelles autrement dit déjà lorsque l'union de l'église et de l'état est proclamée en 392 par l'empereur Théodose déjà les problèmes se posent la réussite du christianisme annonce d'autres problèmes en effet et c'est là que je vais m'arrêter en 392 plus exactement Théodose proclame le christianisme religion d'état en supprimant le paganisme car jusqu'ici le paganisme était religion d'état et donc l'empereur confisque les biens des temples païens les revenus financiers des prêtres païens et ils donnent le même régime à l'église chrétienne pourquoi ? parce que on est dans une époque de pensée religieuse très très forte de pensée religieuse sacralisée on est persuadé qu'un état ne peut pas être sans religion donc on abandonne la religion païenne on supprime les sacrifices d'animaux etc. etc. et les rituels envers les dieux et on met à la place le christianisme mais l'état est un état chrétien res publica christiana l'embêtant c'est que chaque fois que l'empereur entre en désaccord avec les évêques l'évêque de Rome ou le patriarche de Constantinople à chaque fois ça déclenche des conflits interminables parce que les intérêts de l'église ou les intérêts de l'évangile sont contradictoires avec les intérêts politiques du moment donc vous le voyez lorsque le christianisme triomphe à la fin du 4ème siècle et qu'il devient religion d'état statut qui a duré vous le savez pour la France jusqu'en 1905 et bien à partir de ce moment là les problèmes ne font que commencer car il n'y a rien de plus en qui qui n'en que le christianisme comme religion étant donné que ces réclamations en fonction de la révélation vont toujours à contre-courant des intérêts politiques de la vie politique de tous les temps pourquoi ? et bien parce que le christianisme ça n'est pas seulement des textes le christianisme et c'est là-dessus que je voudrais terminer vous me poserez des questions après le christianisme c'est essentiellement la rencontre de quelqu'un c'est la rencontre d'une personne la foi et la rencontre d'une personne la rencontre de quelqu'un que ce soit quelqu'un avec un grand cul Dieu ou que ce soit un homme ou une femme avec un petit cul dans les deux cas c'est la même chose c'est la même chose c'est la rencontre de quelqu'un et donc l'autre est toujours déconcertant nous serons et nous sommes toujours déconcertés par l'étrangeté de l'autre et c'est cela qui fait l'unicité du christianisme cette religion impossible qui fait qu'on n'est jamais d'accord avec elle tout en étant d'accord avec elle et c'est pourquoi je vous renvoie au texte de l'évangile de Jean au chapitre 21 où le christ questionne Pierre après la résurrection il lui dit alors est-ce que tu m'aimes et Jean répond bah oui tu sais bien que je t'aime paie mes brebis il recommence une deuxième fois est-ce que tu m'aimes mais oui tu sais bien que je t'aime tu l'as déjà dit il recommence une troisième fois et une troisième fois Pierre répond et c'est ça c'est là où le texte grec est capital chaque fois que Jésus pose la question est-ce que tu m'aimes il utilise en grec le verbe agapeo agapeo qui a donné agape c'est-à-dire est-ce que tu m'aimes d'un amour de préférence il y a deux verbes en grec et deux verbes en latin agapeo et amo et en latin il y a amo et diligo diligo qui a donné dilection prédilection amour de prédilection etc c'est-à-dire que nous qui n'avons pas en français deux verbes pour désigner cet amour avons du mal à comprendre la différence qu'il y a entre un amour humain tout cas de plus classique et un amour à l'égard de Dieu qui est un amour de préférence un amour extraordinaire un amour qui va au-delà de tout diligo ou encore agapeo et chaque fois que Jésus pose la question à Pierre en lui disant agapès mais est-ce que vraiment tu m'aimes d'un amour de préférence de plus que Pierre il l'a déjà trahi non 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 je n'ai jamais vu j'ai vécu trois ans avec lui mais je ne sais pas qui est-ce il s'est défilé c'est un beau trouillard et bien quand la troisième fois Pierre est interrogé qu'est-ce qu'il répond il ne répond pas agapeo il répond sidéo c'est-à-dire je t'aime d'un amour qui est un amour philanthropique mais pas pas l'amour que l'on doit à la personne de Christ qui est un amour qui va au-delà de tout donc même Pierre n'a pas compris même Pierre alors je vous laisse sur cette interrogation et sur le fait qu'il s'agit d'une religion qui ne peut que déconcerter si nous ne sommes pas déconcertés c'est que on n'a pas la foi le regard des historiens est très très simple les historiens constatent que chaque fois que les chrétiens disent c'est le Messie il est ressuscité à chaque fois il y a un refus absolu et des juifs et des musulmans c'est là le point d'achoppement fondamental étant donné l'explication que donnent les chrétiens de leur foi et les autres points en découlent automatiquement c'est essentiellement la pierre d'achoppement oui ou non est-il le Messie les chrétiens disent oui les autres disent non parce que le christianisme est un judaïsme oui mais il y a une rupture mais ça n'empêche pas que malgré la rupture on ne peut comprendre on ne peut comprendre la révélation chrétienne qu'à la lumière du judaïsme mais les juifs continuent à rejeter le Christ en tant que Messie ah ça d'accord donc on n'est pas des judéo-chrétiens mais si puisque nous continuons nous continuons à lire la Bible et à pratiquer tout ce que dit le premier testament c'est d'ailleurs pour ça qu'en 1954 l'église de Rome a publié la Bible de Jérusalem avec la traduction en français et en rompant une traduction qui s'était créée au 12ème siècle où à la suite de traductions de la Bible en français il y avait eu des hérésies épouvantables qui étaient apparues par suite de mauvaises interprétations de la Bible alors de 1184 jusqu'à 1954 les catholiques ont eu le tort de mettre l'ancien testament sous le boisseau et n'ont pas voulu qu'on en parle et l'ont laissé en latin sans que le peuple puisse avoir accès à l'ancien testament à partir des 1954 et avant Vatican II il y a eu communication de l'ancien testament à tous les catholiques et par conséquent les catholiques aujourd'hui savent qu'ils ne peuvent comprendre l'évangile que s'ils lisent l'ancien testament peuvent pas sans ça ils comprennent rien c'est pour ça qu'ils sont judéo-chrétiens une autre question allez-y parler bonsoir je voulais savoir justement au sein de la communauté juive lors de l'église de Jérusalem où c'était une histoire de juifs justement quelle est la part est-ce qu'on sait un peu quelle est la part de judéo-chrétiens qui est par rapport dans le monde juif en général ça représente combien de conversions de ces juifs au christianisme est-ce que c'était quelque chose d'important ou est-ce que c'est resté minoritaire on n'a pas de statistiques on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir combien de juifs se sont convertis mais ils existaient ils ont été très nombreux et il y a eu un conflit un conflit évident entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens et ce conflit a été tragique parce que il y a eu à un moment donné une rupture et cette rupture a vu les judéo-chrétiens furieux de voir que l'on abandonnait les juifs se sont repliés en dehors du monde romain en Arabie du Nord ça a été pour eux le refuge et le maintien de leurs coutumes juives et chrétiennes c'est-à-dire qu'ils ont continué à pratiquer la circoncision le baptême etc. ils ont voulu le mélange complet et total des deux religions mais vous dire leur nombre nous en sommes incapables que sont-ils devenus ensuite on a gardé quelles traces il y a des traces archéologiques en Arabie dans le Nord de l'Arabie il faudrait arriver à publier toutes les inscriptions en syriac ou en grec qui sont dans ces territoires mais il n'y a pas moyen d'avoir accès à des chantiers de fouilles archéologiques dans le Nord de l'Arabie saoudite c'est ça qui est terrible une dernière question j'ai lu le Christ aurait appartenu peut-être à la tribu enfin à l'affecte des Esséniens non non c'est plutôt c'est plutôt Jean le Baptiste ce serait plutôt Jean le Baptiste dont on pose la question a-t-il vraiment connu la communauté des Esséniens quand donc à peu près le sabbat a-t-il remplacé par le repos et le culte du dimanche il n'a pas été il n'a pas été remplacé on a posé le dimanche à côté à côté du sabbat du shabbat et quand est-ce que pendant combien de temps ça a duré le dimanche a été je crois que c'est Constantin qui a proclamé le dimanche jour de repos si on le sait qu'est-ce qui motivait vous avez parlé des pagano-chrétiens qu'est-ce qui les motivait à entrer dans le christianisme alors qu'ils étaient issus du monde païen parce que le christianisme leur offrait une promesse de salut et une relation de personne à personne alors que le culte païen est un culte absolument impersonnel où il suffit d'accomplir les rites pour être en paix avec les dieux les païens étaient insatisfaits et donc ce rite de la communion cette possibilité par le biais des sacrements qui sont instaurés dès le deuxième et troisième siècle il y a une possibilité de lien avec la divinité il n'y a pas de lien dans le paganisme entre les fidèles et les dieux païens les hommes et les femmes sont en quelque sorte orphelins des dieux d'ailleurs vous n'avez qu'à voir la topographie des temples païens par rapport à la topographie des églises un temple païen vous avez une grande enceinte qu'on appelle le théménos à l'intérieur duquel se rassemble la foule au milieu vous avez le temple avec les marches qui montent à l'intérieur du temple où se trouve celle-là où se trouve la statue du dieu lorsque le prêtre fait le prêtre païen fait un sacrifice et qu'il égorge un mouton ou un taureau sur l'autel au pied des escaliers devant le temple la foule est derrière lui il est tout seul devant le temple et ensuite il va faire un holocauste il va brûler une partie des viandes offertes aux dieux lesquelles seront ensuite réparties dans le public qui mangera ces viandes consacrées et le prêtre ensuite entre dans le temple seul devant la statue il s'incline l'église chrétienne est complètement différente l'église chrétienne le peuple est à l'intérieur du bâtiment à l'intérieur du temple jamais à l'extérieur ça veut dire que le peuple chrétien est en communion permanente avec Dieu qui est célébré constamment sur l'autel autrement dit topographiquement parlant une église c'est un lieu de communion c'est un lieu de rassemblement du peuple c'est un lieu où l'on établit des liens avec la personne divine alors qu'il n'y a pas de lien dans le paganisme pour les païens qui se sont convertis c'était beaucoup plus intéressant c'était beaucoup plus exaltant et quelle est la position des juifs dans le temple ah ben les juifs dans le temple sont à l'extérieur eux aussi oui 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 le nombre de chrétiens ne cesse plus ou moins d'augmenter de complé avec des hauts et des bas de se diffuser dans l'ensemble du monde romain de façon d'ailleurs très régulière oui alors bien entendu il n'est pas possible de donner une sorte de profil ni numérique ni social ou sociologique de ce peuple chrétien mais est-ce qu'il est possible et est-ce qu'il a été tenté d'établir ou d'esquisser un peu la manière dont ils se diffusent les milieux qui sont ainsi concernés parce que les milieux et les choses ne sont plus du tout ceux qui sont ceux du 3e ou du 2e siècle il y a la conquête de nouvelles couches sociales en particulier beaucoup moins pauvres et beaucoup mieux situées socialement qui progressivement étoffent ce peuple chrétien et qui contribuent d'une certaine façon à son rayonnement auprès d'autres milieux que les milieux primitifs alors est-ce qu'on a tenté de retracer nous avons nous avons des documents nous avons le contre Cels qui a été écrit au 3e siècle par un auteur chrétien qui cite un auteur païen et un auteur païen qui déteste les chrétiens et qui dit qu'est-ce que c'est que cette série d'histoires de bonnes femmes qu'au fond des boutiques les cordonniers les teinturiers les gens les plus vils de toutes les catégories sociales qui rassemblent les enfants autour d'eux pour leur raconter des histoires de bonnes femmes et qui se taisent dès que le maître arrive et met les pieds dans la maison etc. il y a une description fabuleuse sur le fait que le christianisme se répand d'abord chez les analphabètes chez les gens du peuple par toute une série de discours transmis de bouche à oreille et on peut constater du strict point de vue historique que les derniers convertis au christianisme ce sont les intellectuels au 4e et au 5e siècle ce sont eux les derniers païens ce sont eux en particulier autour de Porphyre qui résistent à la conversion au christianisme d'autant plus que le paganisme avait fait sa mutation et que le paganisme avait accepté la croyance en un Dieu unique c'est ce qu'on appelle la philosophie néo-clatonicienne donc les différentes couches sociales ont toutes été atteintes petit à petit d'abord par les femmes puis par les gens des boutiques puis par les soldats puis par les fonctionnaires et enfin les intellectuels mais qui ont été les derniers à résister et la diffusion géographique alors la diffusion géographique elle commence à partir de la Palestine et de la Syrie puis à travers l'Asie mineure la région de Salonique puis Athènes où Paul connaît un échec absolument retentissant parce que là il se heurte aux intellectuels et que les membres de l'aréopage lui disent tu nous racontes des blagues on t'écoutera une autre fois c'est l'échec complet même chose à Rome où la foule du monde des esclaves accepte le christianisme très vite mais le monde des intellectuels l'accepte de moins en moins en revanche Constantinople a été très chrétienne Ravenne a été très chrétienne et même chose pour l'Afrique avec une coloration de fanatisme tout à fait curieuse peut-être Esther Thulien qui a donné cette connotation d'exaltation du christianisme africain et qui fait que saint Augustin a eu un mal énorme à convertir les païens de son diocèse et à convertir les chrétiens eux-mêmes qui étaient extrêmement rigoristes le problème du rigorisme s'est beaucoup posé en Afrique du Nord je voulais savoir est-ce qu'il y a des pays qui ont adopté le christianisme en tant que religion d'état ah ben oui l'Arménie tout de suite tout de suite l'Arménie elle a immédiatement c'est le premier pays chrétien après l'Empire romain des 300 et quelques il y a eu l'Arménie ensuite vous avez deux 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 individus qui ont fait naufrage sur les côtes de la mer rouge et qui ont débarqué en Éthiopie et qui ont converti l'Éthiopie au christianisme où il y a eu religion d'état en en Éthiopie et puis ensuite il y a eu des tentatives dans l'Empire dans l'Empire perse ça n'a pas marché l'Empire perse il y a vraiment eu un échec un échec complet bonsoir oui c'est ici pardon allez-y d'abord merci pour cet exposé richissime et c'est un peu des buts de corde bas c'est de connaître un peu les autres religions pour ma part c'est le cas de connaître la religion chrétienne et j'ai deux remarques donc quand vous avez fait toutes vos exposés j'avais l'impression d'entendre un peu ce qu'a vécu le judaïsme au cours des siècles tous ces beaux groupes tous ces assassinats de ce qui s'est dû se passer dans ces 30-400 ans alors ma première question c'est comment est-ce que dans cette période les chrétiens ont eu une attitude ou les néo-chrétiens ou judéo-chrétiens ont eu une attitude contre les juifs qui s'est retourné contre eux et deuxièmement dans la mesure que vous l'avez exposé en tant qu'historien ils étaient issus d'une famille juive dans une famille au sens large comment est-ce que comment est-ce qu'on peut aujourd'hui à travers ce que vous dites expliquer si tant qu'il y a une explication et certains pourraient bon dire il n'y a aucune explication à l'antisémitisme aujourd'hui mais est-ce que ça contribuerait comment est-ce que ce que vous apportez comme élément d'information apporterait quelque chose à ce qu'on pourrait dire oui voilà pourquoi il y a de l'antisémitisme ça paraît complètement aberrant alors pour répondre en général c'est aberrant l'antisémitisme on est d'accord pour répondre à votre question l'historien distingue formellement l'antijudaïsme de l'antisémitisme alors du antijudaïsme l'antisémitisme l'antisémitisme est une invention du 18ème siècle non mais l'antijudaïsme qui a existé avant il y a un antijudaïsme et cet antijudaïsme il apparaît au moment où se construit le christianisme religion d'état à partir de ce moment là seulement on voit des tentatives de destruction de synagogues par des chrétiens avant il n'y en a pas des tentatives de destruction de synagogues parallèles sans doute aux tentatives de destruction des temples païens pour les remplacer par des églises ah non parce que les tentations les destructions de temples païens ont été ordonnées par l'état c'est complètement différent étant donné que le paganisme n'est plus religion d'état il faut détruire toutes toutes les manifestations du paganisme la destruction des temples païens ou dès des 380 392 la destruction des temples païens est légale en revanche à la cause du rescrit de César le judaïsme est juridiquement religio licita c'est à dire que lorsque le christianisme est proclamé religion d'état en même temps le judaïsme est reconnu comme la seule religion autorisée religio licita et donc on n'a pas le droit de toucher aux synagogues et aux temples et aux édifices juifs ce qui n'empêche pas des excités et des imbéciles de s'attaquer à certaines synagogues mais juridiquement du point de vue du pouvoir politique l'union de l'église et de l'état est obligatoirement une protection du judaïsme qui est la seule religion autorisée c'est la seule religion autorisée pourquoi ? parce que c'est la religion dans laquelle est né le Christ donc on ne va pas persécuter la religion du Christ vous voyez la logique mais ça n'empêche pas qu'il y a des imbéciles partout pourquoi il y a-t-il eu alors ? qu'est-ce qui a déclenché à ce moment-là qui est des destructions de synagogues ? c'est toujours le fameux réflexe une seule fois une seule politique ce qui est idiot les gens ont dit maintenant il y a une seule fois donc on doit faire une seule politique ben non c'était très déstabilisant d'affirmer que le judaïsme la religion licita était la religion permise la religion autorisée c'était César qui l'avait dit quand même on ne va pas renverser la décision de Jules César c'est un phénomène classique si vous voulez c'est la tentation totalitaire la tentation totalitaire c'est une seule politique une seule religion et foutez-vous la paix il a été capital il a été absolument capital après après les bagarres non il y avait tout était tout était enseigné par oral et donc les textes évangéliques lorsqu'ils ont été mis par écrit au cours du deuxième siècle le canon des écritures est fixé dès 120 160 surtout après la grande querelle autour de Martian l'hérétique Martian ayant décrété qu'il y avait des textes inutiles dans le Nouveau Testament que les épîtres de Saint Paul il y en avait trop il fallait en supprimer que tel ou tel évangile était inutile etc. il y a donc eu une grande bataille à l'intérieur de l'église et on a fini par décider que le canon comporterait les trois synoptiques les actes des apôtres les épîtres etc. c'est à dire que le canon des écritures est fixé au cours du deuxième siècle et donc à ce moment là l'influence est encore encore plus grande l'Ancien Testament faisait partie de l'enseignement primitif voilà ça fait partie il y a l'Ancien Testament puis il y a le Nouveau l'ensemble était enseigné et la coupure a eu lieu je vous l'ai dit à propos de l'hérésie de Pierre Valdeau en 182-84 lorsque Pierre Valdeau a voulu en utilisant les traductions en français de la Bible en conclure que la lecture du texte en français prouve qu'on n'a pas le droit d'être propriétaire de sa femme il faut donc la rejeter la renvoyer parce que la femme c'est pas un objet donc il faut divorcer et la mettre dehors alors automatiquement Rome a protesté et a condamné l'hérésie de Pierre Valdeau mais du coup à partir de ce moment là les Bibles en français elles ont disparu ce qui était idiot comme réflexe vous avez évoqué incidemment le martyr de Saint-Étienne qui assistait au sol qui surveillait les vêtements des persécuteurs donc il y a eu initialement des chrétiens qui étaient persécutés par les juifs donc une hostilité légique envers les chrétiens qui étaient dans les chrétiens bien alors quand peut-on dire que cette persécution des chrétiens par les juifs a cessé et comment s'est-elle développée ou comment a-t-elle régressé pendant les premiers le premier le premier siècle ou le deuxième siècle c'est surtout c'est surtout à la fin du premier siècle que ça s'arrête à partir du moment où les juifs sont massacrés par les romains terminé l'échec des révoltes de 73 à Massacda et de 135 a complètement renversé l'attitude des juifs ils avaient beaucoup trop à s'occuper de leur propre salut que de s'occuper des chrétiens oui pourquoi Néron et Dioclétien ont été aussi barbares et sauvages vis-à-vis des chrétiens ça paraît impensable alors que pour ce que là j'ai vu c'est la logique c'est la logique de l'état romain l'état romain est soutenu et voulu par les dieux les dieux ont voulu le bonheur de l'humanité dans les territoires romains il y a des gens qui arrivent et qui annoncent des faits et des choses qui n'ont jamais existé à leurs yeux et qui sont surtout nouvelles j'insiste sur la notion de nouveauté la nouveauté c'est quelque chose d'impossible à comprendre pour les romains on ne peut construire de bonheur qu'en répétant ce qui a déjà existé même chose pour les cérémonies des sacrifices d'animaux il faut répéter la manière rituelle de sacrifier un bœuf ou une colombe pour être sûr que le dieu apportera le bonheur qu'on lui a demandé donc il faut répéter 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 il n'y a pas d'histoire dans le système romain l'histoire n'existe pas alors que justement pour le christianisme et c'est la grande nouveauté il y a une histoire du salut le monde a été créé à une certaine date ensuite le Christ est venu sur terre et dans un troisième temps il y aura la résurrection en général et le monde sera sauvé à ce moment là et donc il y a une théologie de l'histoire avec des changements avec des nouveautés continuels donc le christianisme c'est la religion de la nouveauté l'avenir est inconnu et à chaque fois il y aura des choses nouvelles qui apparaîtront et ça c'est très déstabilisant pour des civilisations à dominante rurale affirmer que l'histoire est un perpétuel recommencement il y a une conception circulaire de l'histoire chez les romains païens qui est absolument indéracinable il y a d'abord l'âge de fer puis ensuite il y a l'âge d'or puis ensuite il y a la décrépitude et c'est la décadence et c'est le déclin et on recommence et ainsi de suite il y a une conception circulaire de l'histoire alors qu'avec le christianisme on a affaire à une conception linéaire de l'histoire avec un commencement un milieu et une fin nous sommes des personnes uniques qui avançons dans le chemin de l'histoire et nous aurons à connaître des choses que nos prédécesseurs n'ont pas connues nous sommes donc condamnés à la nouveauté à la perpétuelle adaptation et au perpétuel progrès de l'humanité dans cette domination du monde créé par Dieu que Dieu a donné à transformer par les hommes ça c'est incompréhensible c'est incompréhensible et comment les romains ont-ils accepté la mentalité grecque ? mais c'est la même pourtant les grecs s'intéressent à nous oui mais c'est la même ils ont leurs scientifiques sont persuadés que le monde est éternel que le monde soit créé et qu'ils connaissent un développement c'est impensable tous les savants grecs considèrent que le monde est éternel et ne bouge pas pourtant les anciens romains ont eu du mal à accepter le monde grec oui 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 mais parce que ils en étaient encore au stade d'une civilisation dominante rurale et la civilisation dans son aspect urbain tel qu'elle existait autour d'Athènes de Thèbes et de bien d'autres villes grecques les a persuadés que petit à petit la pensée telle qu'elle avait été élaborée entre 450 et 400 avant Jésus-Christ à Athènes cette pensée était humanisante il y a donc eu un humanisme gréco-romain qui s'est développé et comme le disait le poète Horace Grécia capta ferrum victorum sepite la Grèce vaincue a fini par conquérir son féroce vainqueur c'est pour ça qu'il faut parler d'un humanisme gréco-romain les romains ayant accepté l'héritage grec d'autant plus que les esclaves qu'ils avaient fait lors des batailles contre les troupes grecques c'était très souvent des professeurs de philosophie donc il y a eu une importation de matière grise à l'intérieur de l'Empire romain oui pour interstructurer l'église des premiers chrétiens bon c'était extrêmement simple il y avait d'abord les apôtres qui eux-mêmes imposaient les mains à des personnes qu'ils considéraient comme dignes de compréhension de la révélation on voit Paul par exemple ordonner Tite évêque et les évêques sont appelés épiscopes c'est à dire qu'ils surveillent en quelque sorte la communauté ils sont en train de construire une communauté et ça se multiplie par bourgeonnement successif et l'épiscopat est largement constitué au deuxième siècle et toutes les communautés ont un évêque à partir de 200 220 et d'ailleurs les autorités romaines s'en ont tout de suite aperçu et elles ont essayé en cas de persécution d'arrêter d'abord les évêques mais l'évêque de Rome ne s'est pas imposé tout de suite non il ne s'est pas imposé tout de suite non 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 on commence à parler de lui à partir d'Hippolyte à propos du conflit entre le rigorisme et le pardon à ceux qui avaient succombé aux persécutions alors à ce moment là il a fallu un interprète de la miséricorde et l'évêque de Rome comme interprète particulier de la miséricorde a dit celui là il faut lui accorder le pardon pour telle et telle circonstance etc. c'est la nécessité du pardon qui a petit à petit dégagé l'autorité de l'évêque de Rome En parlant des apôtres on dit qu'ils ont été inspirés pour évangéliser mais ils étaient quand même peu nombreux donc est-ce que l'évangélisation qu'ils portaient aux foules ces foules étaient également inspirées pour que ça fasse si je puis dire boule de neige Si l'on peut si l'on peut dire ça de cette manière là oui parce que la prédication à cette époque là devant des foules immenses de 100, 200, 300, 400 personnes se faisait de relais en relais c'est-à-dire que l'orateur s'arrêtait au bout de 5 minutes ce qu'il venait de dire était transmis par une quinzaine de personnes du premier rang et qui transmettait au dixième rang et ainsi de suite c'était une évangélisation par ressaut Oui En parlant d'inspiration dans ce texte plutôt que c'était des témoins oculaires Oui Donc c'est pas inspiré puisque c'est des récits des témoignages oculaires Oui mais parce que ils ont répété et ils ont dit sans arrêt et moi je l'ai vu et moi je suis persuadé que c'était ça si vous voulez et finalement la force de la conviction a petit à petit remplacé le témoignage oculaire Autrement dit c'est la coïncidence la coïncidence entre la parole et l'action qui a fait l'évangélisation Oui sur la question des structures de l'église Oui Il me semble sans prévoir de ma part que les premiers chrétiens ont fait c'est dans les synagogues Oui 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 tout à fait tout à fait et après ils ont été chassés des synagogues par les juifs lors des révoltes les juifs ont dit non 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 on n'est plus d'accord avec ce que vous prêchez vous dites que c'est dans l'ancien testament d'accord mais vous en tirez des conclusions avec lesquelles nous ne sommes plus d'accord c'est là qu'a commencé le désaccord vous dites que c'est le fils de Dieu bah qu'est-ce que vous en savez c'est ça qui a été terrible s'il n'y a pas d'autres questions et bien vous êtes conviés au but on vous remercie on me remercie merci